Salut, aujourd'hui pour moi ça a été une journée de travail analytique de base et avec tout ce bazar d'innovation, de progrès technologique et de fonction de production aujourd'hui j'ai fait des tests empiriques qui m'ont permis de déconstruire vraiment la logique de base de la fonction de production de Cobb-Daglas comme elle a été formulée en 1928 et le truc intéressant que je viens de trouver est le suivant je pourrais prouver d'une façon assez convaincante que la mesure qu'on appelle communément la productivité ce serait en fait une mesure d'anomalie dans la distribution et le rendement des moyens de production plutôt qu'une mesure structurelle et qui montrerait la logique de production il me semble que cette variable la productivité totale des moyens de production c'est quelque chose qui semble qui sert à expliquer quelque chose d'anormal plutôt que quelque chose de normal et structurel je sais que ça peut sembler un tout petit peu compliqué alors vous pouvez lire ma mise à jour d'aujourd'hui je rappelle que je suis en train de jumeler deux blogs l'un dans l'environnement blogueur que je que vous connaissez peut-être déjà et l'autre dans l'environnement wordpress salut et l'autre dans l'environnement blogueur que je suis en train de mettre sur le